J'ai toujours travaillé dans la musique, c'était un peu une vocation pour le coup, et pour ça il n'y a pas de formation. Et après j'ai été journaliste critique dans un journal que j'ai créé qui s'appelle Classica. Ensuite j'ai travaillé pour Radio Classique, dont je suis actuellement le directeur. Alors d'abord l'histoire de la collection, elle est liée à une rencontre avec Françoise Nyssen. Il y a 20 ans, en fait, Françoise est très mélomane, donc elle s'intéresse à cette partie-là d'édition d'Actes Sud depuis un moment. Elle cherchait un peu à renouveler l'approche pour la musique au sein des éditions. À Classica, à l'époque, il y avait pas mal d'auteurs qui étaient nos journalistes et nos collaborateurs. Et du coup il y avait une rencontre de volonté entre d'un côté une maison d'édition qui voulait refaire des livres sur la musique, et puis de l'autre un journal qui voulait faire des livres. Au début, la collection s'appelait Actes Sud Classica, et maintenant elle s'appelle Musique, et c'était essentiellement des auteurs qui venaient de ce journal. Mais au fur et à mesure, puisque maintenant on en est à 85 titres, des gens sont venus de l'extérieur et au gré des besoins, et puis de l'établissement d'une collection qui couvre un petit peu tous les champs de la musique classique. La ligne éditoriale de la collection, elle est très claire, et à l'époque, aucune autre collection avait cette ligne, c'est de faire un format court, petit format, pas plus de 200 pages, de livres qui traitent de sujets complexes, qui sont la vie et l'œuvre des grands compositeurs, mais dans une approche un peu littéraire. Donc pas romanesque, mais littéraire. C'est-à-dire que les livres doivent être agréables à lire et synthétiques. On s'adresse au mélomane qui aime la musique, qui va au concert par exemple, mais qui n'est pas un fanatique ou un spécialiste. Pour ça, il existe des études beaucoup plus exhaustives et des livres de recherche. Nous, on ne cherche pas à faire des livres de recherche, on sert à faire des synthèses qui soient accessibles. Donc c'est vraiment le mélomane de base qui va au Méjean par exemple, et qui prend du plaisir à écouter l'équateur de Beethoven et qui a envie d'en savoir plus. Et du coup, il achète le livre d'André Tubeuf sur le sujet. Il est agréable à lire, donc il apprend et il est content. Je vais citer le livre de Carole Beffa. D'abord parce que Carole Beffa était un acteur à Actes Sud qui a publié d'autres titres en dehors de la collection de musique. Puis ensuite, c'est un sujet un peu transversal. Donc maintenant qu'on a fait quasiment tous les grands compositeurs dans cette collection, c'est vrai qu'on ouvre par exemple au cinéma. Donc là, il s'agit de Bernard Herrmann, le compositeur d'Hitchcock. Mais justement, en lisant ce livre, on s'aperçoit que d'abord il a une vie très romanesque liée à l'histoire d'Hollywood, et qu'ensuite, il n'a pas seulement du tout écrit pour Hitchcock, c'est même une petite part de son œuvre qui est immense et intéressante. J'avoue que d'abord, avoir fait depuis 20 ans la même collection, avec le même soutien d'Actes Sud, avec l'enthousiasme de Françoise Nyssen, maintenant aussi d'Anne-Sylvie, c'est vraiment une chance. On a publié beaucoup de livres les premières années pour pouvoir avoir une collection qui s'impose dans les librairies. Aujourd'hui, on est sur un rythme de croisière qui est plus raisonnable, qui est plus adapté aussi au marché actuel du livre qui, comme on le sait, est un petit peu plus difficile. Mais 3 ou 4 livres par an, pour moi, c'est la bonne vitesse. On a des projets pour les 10 prochaines années. Je ne vais pas vous faire la liste, mais on va continuer.